bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des sushis et des makis voici tous les ingrédients que vous aurez besoin pour cette recette vous pourrez les trouver dans les magasins exotiques commençons par la cuisson du riz rincez le riz à l'eau froide remuez bien et évacuez l'eau il faut renouveler cette étape au moins trois fois jusqu'à que l'eau soit claire quand l'eau est à peu près transparente enlevez toute l'eau et maintenant vous pouvez rajouter deux fois le volume du riz c'est à dire si vous mettez un verre de riz vous mettez deux verres d'eau mettez la casserole sur le feu et portez à ébullition remuez bien le riz remettez le couvercle et baissez le volume du feu et laissez cuire quelques instants il faut environ 15 bonnes minutes pour faire cuire le riz quand le riz a absorbé toute l'eau réservez la casserole avec son couvercle sur le côté et attendez encore cinq bonnes minutes c'est à ce moment là que vous pouvez mettre le vinaigre de riz il y a des recettes où on peut rajouter du sucre dans le vinaigre mais je ne préfère pas je préfère comme ça juste avec le vinaigre c'est à vous de voir réservez le riz dans un plat pour le faire refroidir en attendant que le riz refroidisse vous pouvez commencer à préparer le saumon il faut commencer à enlever la peau et à nettoyer tous les côtés vous pouvez commencer à trancher le saumon pour les sushis et avec l'autre partie vous faites des grands bâtonnets pour les makis pour les sushis vous faire des boulettes de riz et il faut bien mettre le doigt dessous pour faire un creux pour éviter qu'il trop de riz rajouter un peu de wasabi sur le riz puis le saumon pour la crevette faites une petite entaille pour pouvoir ouvrir la crevette en deux vous pouvez faire des décorations avec les feuilles d'algues en coupant des légères bandes les petites bandes que vous mouillez à l'eau et coller sur les boulettes de riz donc voilà ce qui est important c'est de bien faire un creux dessous les sushis le riz et après vous faites la déco que vous voulez pour les makis il faut étaler le riz il faut essayer d'en mettre le moins possible et surtout laisser une bande en haut de la feuille d'algues mettez un peu de wasabi fait attention ça peut être très fort et là vous mettez ce que vous voulez ce qui est bien c'est de mettre toujours un peu d'avocat vous pouvez mettre du concombre et les bandes de saumon voilà le moment un peu plus compliqué c'est pour refermer les rouleaux il faut bien aller doucement au début pour bien serrer le maquis le rouleau et dès que vous avez bien fermé vous pouvez commencer à tout rouler mouiller un peu la bande de dessus pour que ça colle et fermez bien retourner le sushi de l'autre côté le maquis de l'autre côté et serrer fort voilà maintenant vous pouvez faire la même chose avec tous les autres ingrédients dernièrement j'ai fait des makis avec des petits nem à l'intérieur et c'était très très bon c'est un autre exemple vous pouvez voir même sur la photo du début maintenant vous avez plus qu'à couper les makis et les dresser sur un petit plateau là j'ai utilisé une planche en bois c'est très chelou à vous de voir une petite fleur de tomate pour la déco vous pouvez rajouter des oeufs de l'ompe des oeufs de l'ompe sur quelques makis vous faire juste attention au goût parce que c'est un peu fort voilà ça peut vous faire des jolis plateaux et c'est toujours très sympathique avec un petit verre de vin avec modération bien sûr et entre amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne je vous souhaite bon appétit et j'espère que cette vidéo vous aura plu merci